Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Sport Plus pour vivre ensemble les meilleurs moments de la dernière journée du rallye d'Argentine. Cinquième manche du WRC 2014. Nous sommes dans la province de Cordoba en Amérique du Sud évidemment pour ce cinquième rendez-vous de la saison. C'est déjà le deuxième voyage outre-Atlantique du WRC 2014 après le Mexique début mars. Il se place donc à l'Argentine dans une saison 2014 dominée clairement par Volkswagen. Vous le voyez et surtout ses pilotes évidemment Sébastien Augier vainqueur à trois reprises et le Finlandais Yari Mati Latvala vainqueur d'une des quatre premières manches disputées dans cette saison 2014. Quatre jours de compétition au programme de ce rallye d'Argentine avec plus de 400 kilomètres de spécial particulièrement relevé à disputer pour les pilotes dans la région de Cordoba. La deuxième ville du pays alors que l'assistance elle est basée à Carlos Paz. Et l'un des premiers pilotes à se faire piéger c'est Mats Osberg le Norvégien avec sa DS3. Il sera imité quelques minutes plus tard par Otanak le pilote de WRC2 qui part dans un violent tonneau heureusement sans conséquence physique. En tout cas pour le pilote et le copilote Miku Yervonen lui va rater une note tout simplement et prendre à très grande vitesse un virage qui devait passer plutôt lentement. Là encore pas de soucis pour l'équipage tout va bien mais évidemment des gros problèmes mécaniques. Du côté des pilotes Hyundai c'est la mécanique justement qui a pioché avec Dani Sordo d'abord qui est victime le vendredi d'un problème de turbo. Et malheureusement ça sera également le cas le samedi. Problème mécanique également pour l'Espagnol. Ça va pas mieux du côté de Thierry Neuville également contraint à l'abandon, enfin le retrait lors de la première journée en raison de problèmes turbo. Heureusement la deuxième journée sera bien meilleure le samedi puisqu'il remontera de la huitième à la cinquième place du général malgré cette petite faute dans la spéciale 8. Du côté de chez Volkswagen ultra dominateur c'est la mécanique qui pioche pour Andreas Mikkelsen le norvégien victime d'un problème de courroie d'alternateur. Il repartira néanmoins à l'attaque en WRC en rallye 2 et remontera de la septième à la quatrième place. Chris Mikkelsen lui arrive en Argentine après trois résultats blancs, trois fautes pour le pilote britannique. Heureusement ça se passe bien mieux pour lui lors de cette première journée du rallye d'Argentine. Il verra se faire quelques belles frayeurs mais globalement être en bagarre pour le podium avant cette dernière journée. On est bien aidé il est vrai par les problèmes mécaniques d'Andreas Mikkelsen. Du côté de Robert Kubica on est habitué à le voir partir souvent à la faute dans les spéciales rapides des grosses sorties pour le pilote polonais. Mais cette fois ça se passe plutôt pas mal puisqu'il pointe à la sixième place du général. Mais évidemment c'est en tête que tous les yeux et que tous les regards sont portés dans cette dernière journée pour la superbe bagarre pour la gagne que se livrent les deux prétendants au titre dans cette saison 2014. Les deux coéquipiers au sein du team Volkswagen Yari Mati Latvala et Sébastien Augier. Et c'est le Finlandais qui prend le meilleur à l'issue des premiers jours de compétition. Un petit peu aidé par une faute du champion du monde en titre. Ce petit tête à queue. Qui va lui coûter quelques précieuses minutes. Il va néanmoins pouvoir repartir. De la cosmétique sur la voiture même si le pneu a franchement souffert. Vous le voyez au niveau de sa structure. Il n'y a pas de soucis en revanche il a quand même pu terminer la spéciale sans pneu à plat. Et puis nouvelle petite faute lors de la super spéciale disputée de nuit pour Sébastien Augier qui va à nouveau lâcher un tout petit peu de temps. En conséquence après 10 des 14 spéciales disputées dans ce rallye d'Argentine. Et bien vous le voyez Latvala pointe en tête avec 31 secondes d'avance sur Sébastien Augier. De quoi nous offrir un très beau spectacle évidemment pour la dernière journée avec 4 spéciales au programme. Les deux mêmes disputées dans les deux sens. Et puis attention également derrière à la bagarre pour le podium entre Chris Mick et Andreas Mikkelsen. Et on passe tout de suite donc à la spéciale numéro 11. 22 kilomètres pour Mina Clavero qui est disputée contrairement à l'habitude et à la tradition dans ce rallye d'Argentine dans le sens inverse. Malheureusement une dernière journée marquée par des conditions météo épouvantables. Là on retrouve tout de suite Nico Yervonen dans la spéciale marquée par ce paysage particulièrement lunaire. C'est une des spécificités de cette spéciale de Mina Clavero. où les pilotes descendent cette année la montagne. C'est d'ailleurs la première fois depuis 10 ans qu'ils disputent le parcours dans ce sens. Les pilotes pas de problème malgré les problèmes de visibilité. On l'a vu pour Nico Yervonen qui va quand même réussir un très bon chrono. Ça se passe un tout petit peu moins bien pour Thierry Neuville. Mais évidemment la Hyundai au niveau moteur reste un petit peu perfectible par rapport bien sûr à la Ford. Ça se passe mieux en tout cas pour Thierry Neuville que pour son coéquipier dont il doit évidemment essayer de consoler un petit peu après l'abandon de Danny Sordo le team Hyundai. Objectif pour Neuville, prendre la cinquième place au Général à l'issue de cette dernière journée. On l'a vu pas de problème pour Andreas Michelsen qui attaque parfaitement pour essayer de revenir tout simplement sur Chris Mickey. Il a 1 minute 56 de retard sur le pilote britannique qui vise évidemment son deuxième podium de la saison. Vous avez perdu près de 30 secondes dans cette spéciale mais elle est très longue. Ça va pour vous ? Ouais c'est parfait. On peut se permettre de perdre une seconde 5 au kilomètre. Donc j'ai préféré assurer. Surtout que je ne suis pas très bien réveillé ce matin. Heureusement la prochaine spéciale fait 16 kilomètres. De toute façon, troisième ou quatrième pour nous c'est un peu pareil. Même si on peut accrocher le podium ça sera bien évidemment. Mais c'est Andreas qui doit attaquer. Quand on remonte de derrière comme ça on ne veut surtout pas faire d'erreur. Et ça c'est évidemment à notre avantage. Et on revient évidemment à la bagarre pour la première place avec Sébastien Augier. Qui va tout simplement assurer dans cette dernière journée. Il a compris avec ses deux petites erreurs le gars pensait tout simplement qu'il ne pouvait pas aller chercher à la régulière. Yari Mati à Latvala. Et bien sûr quand on joue un championnat il faut parfois savoir assurer des places sur le podium. Lâcher un tout petit peu pour être sûr d'être à l'arrivée. Et c'est ce que va faire Sébastien Augier tout au long de cette dernière journée de compétition. De ces quatre spéciales préfèrent ne pas prendre de trop gros risques sur ce parcours extrêmement boueux. Et donc très glissant. Pour un top pilote habitué à la gagne comme vous ça doit être un peu frustrant de ne pas pouvoir revenir sur Yari Mati. Oui bien sûr mais ça va c'est la vie on ne peut pas gagner à chaque fois vous savez. Et puis ça prouve que ce n'est pas si facile que ça de gagner. Donc ce n'est pas vraiment un problème en plus c'est notre coéquipier. Et puis franchement il mériterait sa victoire. Et c'est vrai qu'il a fait une partition parfaite pour l'instant dans ce cinquième rendez-vous de la saison 2014. Le Finlandais Yari Mati à Latvala qui continue à attaquer en revanche malgré son avance sur Sébastien Augier. Vous voyez le temps du français 19.28.5 pour cette spéciale. Et ça va être clairement amélioré de plus de 16 secondes par Yari Mati à Latvala qui prend 16.4 secondes supplémentaires. D'avance sur le français. 47 secondes 6 maintenant de retard pour Sébastien Augier. Derrière on voit que ça revient un tout petit peu pour Andres Michelsen sur Chris Miki. Et la météo qui aura été l'un des grands animateurs de ce cinquième rendez-vous de la saison 2014. Plus exactement au niveau des prévisions. Un travail évidemment toujours compliqué à gérer. et qui est primordial pour assurer la performance puisque bien évidemment on choisit les pneus en fonction du type de terrain que l'on va rencontrer s'il est franchement détrempé. Tout sec au contraire. Surtout sur un rallye aussi particulier et cassant que celui d'Argentine. C'est ce que nous explique Silk Hansen. Ici en Argentine nous avons beaucoup moins d'informations qu'ailleurs. En fait c'est ici que nous en avons le moins. Par exemple en Allemagne nous avons 17 radars qui servent à faire les prédictions à un météo. Alors qu'ici en Argentine il n'y en a que 5 et c'est pour tout le pays. Donc quand ce rendez-vous approche je sais qu'il faudra accepter une petite part de flou. Et je m'entraîne à la maison dans les semaines qui précèdent en utilisant les mêmes moyens que ceux dont je vais disposer sur le terrain ici. Je fais mes prévisions et puis je vois si elles sont bonnes ou non sur une spéciale comme El Condor par exemple. C'est très compliqué l'an passé j'avais prédit pas de pluie en traitant les datas. Mais le radar lui me disait qu'il allait y avoir de la pluie. C'était un peu bizarre et puis une fois sur place on a constaté que c'était sec et que donc le radar était faux. Il faut dire que l'altitude ici en Argentine complique vraiment la donne et les prédictions. Parce qu'on ne sait jamais vraiment comment les masses d'air vont réagir en passant les montagnes. Donc pour savoir avec certitude le temps qu'il fera ce week-end. Et bien le plus simple c'est de me poser la question lundi. Et les prévisions météo qui devaient quand même annoncer un peu de mauvais temps pour cette dernière journée. Puisque vous le voyez encore une fois pour la douzième spéciale. C'est le brouillard, l'humidité qui prime avec un terrain largement détrempé. Et des conditions particulièrement piégeuses pour les pilotes sur ces routes extrêmement, ces pistes extrêmement, extrêmement boueuses. Comme toujours vous le voyez ici avec Martine Procoppe en caméra embarquée. Le public argentin fervent adorateur de sport mécanique on le sait a été au rendez-vous. Beaucoup, beaucoup de spectateurs sur le bord des spéciales tout au long de cette cinquième manche de la saison 2014. On le voit, un parcours particulièrement piégeux. Le pilote tchèque parvient à se dérouler quasiment à la perfection. Les pilotes qui sont quand même globalement sur des oeufs, surtout sur les zones de freinage. Procoppe qui va signer le huitième chrono de ce passage. Elfie Evans, lui, est en septième position mais seulement 18,8 secondes derrière Robert Kubica. Du coup, évidemment, le pilote Ford attaque pour essayer de revenir au contact du Polonais devant lui. Et ça va payer puisqu'il va récupérer près de 6 secondes à l'ancien pilote de Formule 1. Deux britanniques dans le top 7 avec évidemment Chris Micky qui est en course et en route pour un podium. Pour l'instant, bien installé à la troisième place. Et on entend le très bon travail de Paul Nagel dans le siège de droite qui, petit à petit, évidemment, déroule les notes mais également motive. On l'a entendu, son pilote. Et à nouveau, Yari Mati, Latvala va signer le meilleur chrono pour prendre 1 minute 07 d'avance dans cette spéciale. Pour cumuler, évidemment, des 12 spéciales disputées. On l'a dit, Sébastien Augier, maintenant, assure cette deuxième marche du podium. Et la météo qui ne s'arrange pas avec le brouillard de plus en plus présent sur le parcours. On passe à la spéciale 13. Avant-dernière spéciale de ce rallye d'Argentine avec Robert Kubica. Toujours à la bagarre pour conserver sa sixième place face au jeune Elphine Evans. On le rappelle qu'il n'y a plus qu'11 secondes d'écart entre les deux pilotes. Petite erreur ici pour Robert Kubica. Juste un tout petit contact côté droit. Heureusement, pas de quoi abîmer la voiture. Mais un petit peu de temps de perdu pour le pilote polonais. Malheureusement, avec cette petite erreur, le pilote polonais va voir sa sixième place maintenue. Mais avec plus seulement que 5 secondes. Une d'avance sur Elphine Evans. Andreas Mikkelsen, lui, est à l'attaque totale. Évidemment, le pilote norvégien pour essayer de revenir sur la troisième marche du podium. Pour l'instant, occupé par Chris Niki. Superbe passage, attaque maximale pour l'ancien pilote Skoda en Intercontinental Rally Challenge. Champion, évidemment. On s'en souvient, il y a deux saisons de ça. Du côté de Seb Augier. On assure toujours dans cette avant-dernière spéciale. Alors, on assure évidemment à haut rythme. Mais il se contente désormais le gap en 7 des 18 points de la deuxième place. Son objectif dans cette dernière journée, c'est de faire le carton plein lors de la Power Stage. Et ainsi, quand même, à limiter la casse au championnat. Face à Yari Mathilde Atvala, qui va forcément revenir un petit peu au contact avec cette victoire. Une victoire qui se dessine de plus en plus. Le Finlandais également déroule désormais. Alors, également déroule au régime quand même. Mais voilà, il prend 1 minute 37 d'avance sur Seb Augier. Et derrière, ça devient de plus en plus serré quand même pour Chris Mikki. 51 secondes 2 d'avance désormais sur Andreas Mikkelsen. Et Yari Mathilde Atvala, qui est quand même bien parti pour signer une victoire pleine de maîtrise. Ça serait son deuxième succès de la saison. Le 11e de sa carrière. On fait un petit détour par la catégorie WRC2. On l'a dit, Otanak est parti à la faute lors de la première journée. Une faute extrêmement spectaculaire. Tout simplement parce qu'il a été déconcentré par la voiture de Matsosberg devant lui. Vous l'avez entreaperçu sur cette caméra embarquée. Arrêtée sur le bord droit au sortir d'une compression. Yuri Protasov, le leader du championnat, va également partir à la faute dans un crash spectaculaire. Heureusement, pas de soucis pour l'équipage ukrainien. Soucis physiques, évidemment, au niveau comptable pour le championnat. C'est bien moins probant, ce genre de figure. Zéro pointé pour l'ukrainien. Nasser Alatia, présent en Argentine, connaît bien évidemment ses pistes. Même si ce n'est pas exactement le même tracé qu'il a disputé lors de sa victoire sur le Dakar. Mais victoire en Argentine. Mais ça lui permet quand même de prendre la tête de ce rallye et de remonter en troisième position du championnat. Superbe victoire pour Nasser Alatia. Le pilote Qatari dans des conditions extrêmement difficiles. Miko Yervonen dans la Power Stage. A l'attaque, évidemment, on rappelle qu'il y a des points de bonus à gagner. Trois points pour le premier, deux points pour le deuxième et un point pour le troisième dans cette Power Stage. Disputé sur un parcours, encore une fois, extrêmement piégeux. Pas mal de glisse, même si ça a un tout petit peu séché. Mais attention parce que justement, il y a des passages qui sont encore bien humides. Où la boue entraîne la glisse. Choix de pneus assez compliqués à faire pour les pilotes. Mais il s'en sort plutôt pas mal, Miko Yervonen, dans cet exercice. Il en a besoin incontestablement, Miko Yervonen, parce qu'après son problème lors de la première journée, il ne termine que neuvième de ce rallye et aimerait bien prendre l'un des petits points de bonus. C'est le cas également pour Chris Miki. Même s'il est parfaitement ravi de son podium, pourquoi ne pas espérer gratter un tout petit peu. Après avoir malheureusement enchaîné les déconvenus sur les trois dernières sorties, Chris Miki renoue avec un niveau de compétition qui est un peu plus adigne de son rang. Que dire, c'est fantastique ce podium et pour l'équipe car après le Portugal, ils m'ont vraiment tous soutenu et ce résultat est mon remerciement pour ce soutien. Il aura attaqué jusqu'au bout, Chris Miki. Mais au final, il termine quand même bel et bien devant le pilote norvégien Andreas Mikkelsen pour cette cinquième course de la saison avec 23 secondes 6 d'avance au terme de ce dernier jour de compétition. Et du côté de Seb Augier, on l'a dit, l'objectif c'est d'attaquer au maximum dans la Power Stage pour essayer de récupérer les trois points. Et pour 5 dixièmes de seconde, il y parvient devant Mikko Irvonen. 10 secondes 5, pardon. Il y parvient devant Mikko Irvonen un petit peu surpris par le chrono du champion du monde en titre. Et du côté de Yari Mati à Latvala, on attaque également pour essayer d'augmenter un petit peu son nombre de points glanés. Et au final, il va prendre la troisième place de cette Power Stage derrière Augier et Irvonen. Ajoutons ainsi un petit point pour marquer au total 26 points contre 21 à Sébastien Augier au niveau du championnat. On le verra dans un instant. Augier pointe désormais à 91 points contre 62 pour son coéquipier finlandais. Un petit dixième, seulement derrière Mikko Irvonen qui sauve quand même deux très bons points. Dixième victoire en carrière pour Yari Mati à Latvala, mais la première en Argentine. Le classement de cette Power Stage, on le voit avec les trois points de bonus pour Augier devant Irvonen et Latvala. Ça a été une semaine fantastique pour nous, nous dit Yari Mati à Latvala, le vainqueur. Ce rallye ne m'a jamais vraiment souri par le passé, même si j'ai fini sur le podium ici l'an passé. Mais cette victoire est vraiment très spéciale car on a réussi à tout mettre bout à bout pour une fois. C'est le fruit d'un gros travail d'analyse avec mes ingénieurs. Et ça prouve que l'on a compris ce que je devais faire pour être réellement performant et me hisser au niveau de Sébastien. Toutes ces petites choses mises bout à bout prouvent que l'on travaille dans la bonne direction et que la victoire doit désormais être tout le temps notre objectif. Et voici donc le classement final de ce cinquième rallye WRC 2014. La victoire donc, on l'a dit, pour Yari Mati à Latvala avec au final 1 minute 26.9 d'avance sur Sébastien Augier. Très belle. Troisième place pour Chris Mickey. Et puis globalement, tir groupé quand même. 1, 2 et 4 pour le team Volkswagen, d'où la joie de Joost Capito. C'est un de nos meilleurs rallies alors qu'il était pourtant très difficile. Mais tout a parfaitement fonctionné. Nous avons eu juste un petit souci avec la croix d'alternateur d'Andréa le premier jour. Ça l'a contraint à une belle remontée. Ça le prive de podium. Sans ça, nous aurions placé nos trois voitures sur le podium. Et puis du côté de Yari Mati à Latvala, satisfaction supplémentaire. Car nous dit-il, c'est la première fois que je gagne à la régulière face à Sébastien Augier. Et c'est une immense satisfaction. Surtout qu'il ne faut vraiment jamais se relâcher sur ce genre de rallye ultra piégeux. Il est en effet toujours possible de faire une petite erreur ou de connaître un problème technique. Donc oui, c'est vraiment une grande joie et une grande fierté. Une victoire également qui relance évidemment un petit peu le duel pour le titre 2014. Puisque avec ce succès, Yari Mati à Latvala porte son score de victoire 2014 à 2 contre 3 à Sébastien Augier. Par le classement du championnat avec donc désormais Augier qui compte 112 points et qui compte 24 points d'avance. Donc désormais sur Yari Mati, Latvala, Matosberg lui pointe toujours en troisième position. Et puis parmi les mouvements après cette cinquième ange, Chris Mickey qui remonte de la dixième à la sixième place. Du côté du classement des constructeurs évidemment, Volkswagen Caracol en tête avec 5 victoires sur 5 possibles. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se quitte sur ces très belles images du rallye d'Argentine. Et on vous donne rendez-vous pour le sixième course de ce championnat, rallye de ce championnat du monde 2014. Ce sera le rallye de Sardaigne en Italie. Retour en Europe pour le WRC. Et ce sera évidemment à suivre sur Sport+. Salut ! Sous-titrage ST' 501